Le monde n'a jamais été aussi prospère et libre qu'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le climat amoureux. Je suis content de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo importante, c'est une vidéo qui va ouvrir vos chakras. Je vais aller totalement à contresens du climat général. Mais tout d'abord, je rappelle les lettres plurielles, notre nouvelle newsletter. L'image va s'afficher ici. C'est gratuit et vous avez accès aux éditos, aux articles, sans censure. Et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux. Quand on éteint la télévision et qu'on regarde les choses de manière globale, le monde n'a jamais été aussi prospère et libre qu'aujourd'hui. Commençons par la pauvreté. Ce graphique nous montre l'évolution de l'extrême pauvreté dans le monde depuis 1990. Selon la Banque mondiale, l'extrême pauvreté, c'est lorsqu'on a moins de 1,9$ par jour. Et regardez ce qu'on constate. En 1990, il y avait 1,9 milliard d'êtres humains sous le seuil de pauvreté. 1,9 milliard. Donc presque 2 milliards d'êtres humains. Ce qui correspondait à 36% de l'humanité. 36% ! Plus du tiers de l'humanité était en dessous du seuil de pauvreté. Et regardez en 2015, on est à 730 millions d'habitants. 730 millions. Donc on était à 1,9 milliard en 1990 et on est à 730 millions en 2015. Donc en 25 ans, ça a drastiquement baissé. Et en 2015, l'extrême pauvreté représente 9,9% de l'humanité. Donc on était à 36% et aujourd'hui, on est à 9,9%. On est bien d'accord que 730 millions, c'est 730 millions de trop, mais c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Et on constate que ça a surtout baissé en Asie. En Asie du Sud et en Asie de l'Est. Donc l'Asie du Sud, c'est surtout l'Inde. Et l'Asie de l'Est, c'est la Chine, la Corée, etc. Malheureusement, en Afrique, on constate que ce taux augmente légèrement. Prenons maintenant un autre graphique, celui de l'alphabétisation. Donc l'alphabétisation, c'est quand on sait lire, écrire, compter. Selon l'UNESCO, en 1970, dans le monde, il y avait environ 67% de gens alphabètes. 67%. Donc il y avait 33% environ de personnes qui ne savaient pas lire et écrire. Et regardez aujourd'hui, on est à 86%. 86% d'alphabètes. Donc il ne reste plus que 14% d'analphabètes dans le monde. On est passé de 67% à environ 87%. Alors que le nombre d'humains a augmenté. Donc on se rend compte quand on regarde les choses de manière factuelle, la misère et l'ignorance ont grandement diminué dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et en plus de ça, on a Internet. Imaginez, baisse de la misère, baisse de l'ignorance et Internet. Savez-vous quel est l'impact d'Internet dans le monde ? La suite de la vidéo se trouve sur patreon.com. Pour 5€ par mois, vous avez accès à du contenu exclusif, l'intégralité des publications archivées, vous pouvez me poser des questions ainsi qu'aux invités. Vous pouvez proposer des sujets qui vous intéressent, mais aussi proposer des invités que vous aimeriez voir sur notre chaîne, ainsi qu'accès à des lives privées. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada